sans-papiers algériens en France. Gérald Darmanin promet de leur rendre la vie impossible. Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, s'engage à rendre la vie des sans-papiers en France impossible. On relate pour vous tous les détails à ce sujet dans son édition du dimanche 30 octobre 2022. En effet, le gouvernement français semble être décidé à mener une lutte sans merci contre le phénomène de l'immigration clandestine. Dans une interview accordée à France Inter, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que la France entend rendre impossible la vie des sans-papiers établies au niveau de ses terres. Effectivement, enregistrant un taux élevé des étrangers sans-papiers, le gouvernement français a durci le ton en matière d'expulsion. Ainsi, des mesures strictes seront mises en exergue à l'égard des individus en situation irrégulière. Jeudi 27 octobre, Gérald Darmanin a fait part de son futur projet de loi sur l'immigration. « Celui-ci permet au gouvernement de rendre la vie des étrangers invivables en France », dit-il. Dans le détail, la question de l'immigration en France est de plus en plus pointée du doigt par les hauts fonctionnaires du gouvernement. Ce phénomène est alors devenu un sujet d'actualité chez les politiques de la droite et ceux de l'extrême droite. Pour y faire face, le premier responsable des affaires intérieures en France et des Outre-mer a donc durci les sanctions contre les sans-papiers. Darmanin demande l'expulsion des sans-papiers du territoire français. En effet, se trouvant au cœur d'une spirale d'attaque sur la question de l'immigration, le gouvernement français souhaite mettre fin au phénomène migratoire. Interrogé sur les ondes la dite station de radio française, Gérald Darmanin a ouvertement exprimé sa volonté de lutter contre l'immigration illégale. Cela en apportant des précisions sur son projet de loi sur l'immigration qui sera prochainement mis sur la table, a-t-il souligné. Afin d'appuyer ses propos, le même responsable a expliqué que ce phénomène nuit au territoire métropolitain. Il a à cet effet appelé à réduire les procédures administratives amenant à expulser les étrangers en situation irrégulière. « Nous avons jusqu'à douze recours administratifs et judiciaires. Or, suite à ces recours, il nous est impossible d'expulser la personne », a-t-il déclaré. De ce fait, le responsable a fait part de l'objectif de son département de passer de douze à quatre recours. Il a ainsi souligné qu'il envisage de mettre fin à la double peine pour les étrangers condamnés. Ces derniers ne pourront pas, après l'exécution du projet de loi, purger leur peine sur le territoire français. Une stratégie qui pourrait, selon Darmanin, expulser 4100 papiers délinquants supplémentaires par an.